Bonjour c'est Hakus. Voici un build expingol. Son passif permet de gagner une mire du même élément lorsqu'un état élémentaire est appliqué. Le premier pouvoir du build est maître expingol qui permet à nos compagnons de gagner les mêmes mire que notre héros. Cela permettra de multiplier la valeur de nos libérations de mire. On combine ce pouvoir avec précision expingol qui permet de faire quelques dégâts résiduels lorsqu'un de nos personnages gagne une mire. Ces deux pouvoirs permettent également de tripler les dégâts et soins de nos mire. Pour les stats, j'ai débloqué le sort d'Aerobad et ai mis tout le reste en points de vie. Pour les équipements, j'ai sélectionné l'anneau papillon qui nous permettra de piocher jusqu'à deux sorts par tour grâce aux collisions qui sont très présentes dans ce build. L'anneau maso permettra de gagner jusqu'à deux points d'action grâce à ces mêmes collisions. A noter que, contrairement à l'anneau précédent, les dégâts des sorts feu sont inutiles pour ce build. Le brassard tichot permettra, entre autres, de déclencher ces collisions. La faible attaque de notre héros offrira l'option d'attaquer nos compagnons afin de gagner une poussette si besoin. L'anneau réo va être sélectionné avant tout pour ses stats, le deck étant axé sur les dégâts O et R. A noter que le déclenchement d'une avalanche sur trois adversaires sera anecdotique. Ce n'est pas l'objectif du build. Les stats des mobs profitent d'une évolution de stats croissante et, au niveau 100, foncer bêtement au milieu des mobs n'est par défaut pas spécialement recommandé. Néanmoins, les dégâts de l'avalanche permettent de gratter quelques dégâts si besoin. Enfin, l'anneau cultant a été sélectionné avant tout pour ses stats de dégâts de sorts. Son effet permet également de gagner quelques dégâts supplémentaires lorsqu'on appliquera un état élémentaire, ce que l'on fera souvent avec ce build. Concernant les sorts, on va jouer les mires air et eau car elles ont les valeurs de base les plus élevées parmi les mires. Les mires air permettent de faire du placement ou des collisions et les mires eau nous permettent de soigner notre héros. Très mouillant, pointe venteuse, très bouillant et pointe acérée permettent d'activer le passif de notre héros. A noter qu'ils sont autosuffisants car la mires générée est immédiatement tirée. Très glacial et pointe nébulaire permettent de donner de la valeur à nos applications d'état en octroyant des mires de réserve. Ces mires de réserve pourront être libérées en jouant un de nos quatre sorts qui n'appliquent pas d'état élémentaire. Pointe répulsive et pointe irisé offrent des options de placement tout en permettant d'activer nos effets de collision si besoin. Enfin, dérobate permet de mettre hors de position plusieurs adversaires simultanément, utiles notamment pour reprendre le centre du terrain. Pour les compagnons, j'ai sélectionné flécheur et l'initié funèbre car ceux-ci disposent d'un effet d'un ciblable permanent. Initié funèbre nativement et flécheur grâce à un don. En écartant ses compagnons des adversaires, ils seront alors très difficiles à éliminer. Cela, dans l'objectif de garder aisément des compagnons en vie et profiter au maximum de leur présence pour multiplier le nombre de mires tirées. Tika permet d'avoir un compagnon peu cher afin de tirer des mires supplémentaires sur un tour si besoin. La pioche qu'il offre à l'apparition permet de cycler le deck si un sort précis est nécessaire. La championne en brocheuse, qu'on invoquera souvent en dernière, a été sélectionnée avant tout pour sa capacité à être réinvoquée grâce à un don. Le build tournant essentiellement sur la présence de compagnons, cette option est bienvenue. Son effet de pioche pourra également être utile dans certains cas. Passons au gameplay. Ici, on va faire un donjon Thor en diamant 3. Dans un premier temps, on prépare nos jauges tout en fuyant les mobs. zippe pas. C'est parti pour la présence de la présence de l'air. Sous-titrage ST' 501 Ici, on accepte de sacrifier nos deux compagnons pour gagner du temps On aligne bien nos personnages pour profiter de la pluie On commence par éliminer la moman afin de verrouiller les soins adverses Musique On essaie au maximum de profiter de nos deux collisions par tour Musique On fonce dans le tas pour accélérer le combat Musique 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 Un des rares cas où on va profiter d'une avalanche 3, j'estime avoir un setup me le permettant. Sous-titrage ST' 501 On arrive au boss, on va commencer par éliminer les pubertors. Ici, on a une chance sur deux de conserver notre flécheur en vie, ce qui arrive. Le combat sera ainsi plus rapide. On peut commencer à attaquer le Minotauror. Erreur de ma part, le Minotauror seul étant inoffensif, la réserve aurait dû être conservée pour la phase 2 du boss. Musique 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 On invoque notre championne afin de conserver le flécheur. Musique 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 Encore une fois, on sauve notre flécheur. Voilà qui conclut ce donjon, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée, c'était Akus, à bientôt. Sous-titrage ST' 501